Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la direction du Président de la République. La ministre de la Communication, des Arts, de la Culture et de la Formation Civique est avec nous. Madame Anna Tekoumé, alors, va nous présenter le communiqué et ascensionner ses travaux. Merci, Franck. Effectivement, le chef de l'État a présidé ce jour, le 28 mai 2014, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qui s'est tenue au palais de la Présidence de la République. Au cours de ses travaux, le Conseil a adopté un avant-projet de loi et quatre décrets. Une communication a par ailleurs été présentée au Conseil des ministres. L'avant-projet de loi adopté par le Conseil autorise l'adhésion du Togo au protocole d'amendement à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers adopté le 26 juin 1999 à Bruxelles. Grâce à l'adoption de nouveaux cols de douane en avril 2014, le Togo a désormais la possibilité d'adhérer à ce protocole. À travers cette adhésion, notre pays se donne les moyens d'offrir un meilleur service aux usagers des douanes et de mieux attirer les investisseurs dans notre pays. Le programme de réforme et de modernisation des douanes et des droits indirects vise, dans cette perspective, à optimiser la collecte des recettes douanières en permettant aux opérateurs économiques de bénéficier d'un meilleur traitement lors de l'accomplissement des opérations douanières. Aussi, l'avant-projet de loi qui vient d'être adopté permettra-t-il à notre pays de bénéficier de l'appui qu'offre le protocole, notamment en termes de soutien à la mise en œuvre du programme de réforme et de modernisation des douanes et des droits indirects. Les quatre projets de décret adoptés par le Conseil des ministres ont été totalement consacrés au secteur agricole, en particulier à l'amélioration du cadre réglementaire régissant la production, la certification et la commercialisation de semences et plants en lien avec les textes de la CODAO. Ainsi, le premier texte, le premier projet de décret, est relatif à la création du Conseil national des semences et plants du Togo. Contenu du rôle important que jouent les semences améliorées dans le renforcement de la productivité agricole et dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, le gouvernement togolais multiplie les efforts pour renforcer le sous-secteur des semences. Malheureusement, ce sous-secteur n'est pas pour l'heure régi par une réglementation rigoureuse et harmonisée. Par le présent décret, portant création et attribution d'un Conseil national des semences et plants, le gouvernement rend applicable au Togo les dispositions du règlement de la CODAO régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences et plants dans l'espace communautaire. Le Conseil national des semences et plants est un organe consultatif qui assistera le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche dans la mise en œuvre de la réglementation en vigueur dans le sous-secteur des semences améliorées. Le deuxième décret adopté par le Conseil des ministres crée le fonds d'appui au secteur semencier. Il en définit les attributions ainsi que la composition et la modalité de fonctionnement. Ce fonds a essentiellement pour mission de financer la mise en œuvre de la politique nationale visant à améliorer la semence en vue d'une meilleure productivité agricole. Le troisième projet de décret institue un catalogue officiel des espèces et variétés végétales en République togolaise. Il s'agit d'un document officiel contenant la liste des espèces et variétés végétales dont les semences peuvent être produites ou commercialisées sur le territoire national. Le présent décret permettra, entre autres, de fixer les conditions d'inscription des espèces et variétés végétales au catalogue et d'établir un système de tarification conformément à la réglementation en vigueur dans l'espace CEDEAO. Enfin, le quatrième décret complète le dispositif en place en matière de semences améliorées en établissant les règlements techniques de production, de contrôle de qualité et de certification des semences et plans en application des dispositions prévues à cet effet par les textes de la CEDEAO. Au titre des communications, le Conseil a suivi un exposé relatif à la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté. Validé lors d'un atelier organisé en février 2014, la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté propose des réponses à la recrudescence de l'incivisme et à l'insuffisance de la culture citoyenne au Togo. Cette politique vise à développer, à travers de nombreux programmes et actions ciblées, les fondamentaux d'une culture citoyenne ancrées dans les valeurs démocratiques, la paix, la tolérance et l'acceptation mutuelle, afin de consolider la cohésion sociale, de renforcer le climat de confiance et de sérénité entre les différentes communautés nationales. Il est donc nécessaire que le gouvernement adopte cette politique pour offrir à notre pays un cadre légal adéquat dans lequel s'inscriront toutes les initiatives visant à former les Togolais au civisme et à la citoyenneté. Fait à l'aumé le 21 mars 2014, le Conseil des ministres. Merci Madame la Ministre. Voici à présent ce décret portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la Réforme de l'État et de la Modernisation de l'Administration. Le Président de la République, sur proposition du ministre de la Réforme de l'État et de la Modernisation de l'Administration, décrète. Article 1er, M. Aboubaka Tanaï, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, est nommé directeur de cabinet du ministre de la Réforme de l'État et de la Modernisation de l'Administration. Article 2, le ministre de la Réforme de l'État et de la Modernisation de l'Administration, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Les participants au dialogue politique intertogolais n'ont plus que trois jours pour accoucher d'un accord global sur les douze points qu'ils ont inscrit à leur agenda. Trois jours plus un, puisque d'après un communiqué publié aujourd'hui, tous ont convenu de marquer une pause demain, jour férié, pour reprendre les travaux vendredi. De quoi ont-ils alors parlé aujourd'hui ? Eh bien, de neuf points déjà examinés, afin de recueillir leurs positions des uns et des autres. Esther Lacli. Suspendu le jeudi 22 mai pour se doter d'un facilitateur, a poursuivi ses travaux le lundi 26, mardi 27 et ce mercredi 28 mai 2014. Le facilitateur, Mgr Nicodem Bariga, a pris fonction le lundi 26 mai, assisté de M. Jean Kissy et Larry Penn comme rapporteurs. Le dialogue a entamé, dès le lundi, l'examen des points de discussion. A ce jour, les neuf points suivants ont été examinés. Le régime politique, la nomination et les prérogatives du Premier ministre, les conditions d'éligibilité du Président de la République, la durée et la limitation du mandat présidentiel, l'institution du Sénat, la réforme de la Cour constitutionnelle, le mode de scrutin de toutes les élections, des mesures d'apaisement du climat politique et l'amélioration du cadre électoral. Les échanges ont permis de recueillir les positions de chacune des parties prenantes. Des points d'accord ont été obtenus sur certains sujets et des points de désaccord ont été actés. Comme convenu, les travaux seront suspendus le jeudi 29 mai, jour de l'ascension, et reprendront le vendredi 30 mai avec la poursuite des autres points de l'agenda. Fait allommé le 28 mai 2014, le dialogue. Oui, j'ai une déclaration recueillie par Esther Laclé. L'un des points fondamentaux inscrits à l'ordre du jour de ce dialogue est relatif au régime politique. Vous l'avez entendu dans le communiqué présenté par Jean Kissi. Il faut dire que le régime politique, il en existe plusieurs formes à travers le monde, mais lequel convient le mieux à notre pays ? C'est une question que Firmé a posée à un juriste chauvronné de la place. Voici sa réponse dans ce reportage. Dans la construction d'un État, le régime politique fait référence à la manière dont le pouvoir est organisé et exercé. Cela renvoie donc à la forme institutionnelle du pouvoir, mais aussi à la pratique découlant de cette forme. Plusieurs types de régimes politiques sont annotés dans un système démocratique. Les régimes politiques, en réalité, sont nombreux. Ce qui va nous intéresser, c'est essentiellement les trois régimes parmi lesquels la plupart de nos pays naviguent. Il y a d'abord le régime parlementaire, il y a le régime présidentiel, et puis il y a le régime liste ou le régime semi-présidentiel. Dans le régime parlementaire, comme son nom l'indique, les assemblées ont un rôle important, puisque c'est le parti majoritaire qui donne l'exécutif, qui donne le premier ministre. Dans ce régime-là, le chef de l'État n'a pas de grandes prerogatives. C'est essentiellement le premier ministre, issu donc de la majorité parlementaire, qui a la plus grande partie des prerogatives de l'exécutif. Le régime présidentiel, c'est celui dans lequel le chef de l'État est élu au suffrage universel. Il a tous les pouvoirs. C'est lui qui nomme son gouvernement, donc ses ministres, et qui a tout le contrôle sur les membres de son gouvernement. Le pouvoir que le chef de l'État aura par rapport au vote des lois, c'est de pouvoir bloquer les lois qui ne lui semblent pas répondre à son action ou répondre à l'intérêt national. C'est ce qu'on appelle le droit de veto. Le troisième système dont nous parlons, le système semi-présidentiel, le président de la République, dans ce genre de système, il n'est pas totalement ce qu'est le président de la République dans le système du régime présidentiel. Il n'est pas non plus totalement ce qu'est le président de la République dans le régime parlementaire. En clair, ce que je voudrais dire par là, c'est que lorsque le président de la République dispose de la majorité parlementaire, il a le droit de faire désigner le premier ministre qu'il veut, dans sa majorité, et dans ces conditions, l'exécutif devient pratiquement un. Et le président de la République exerce pratiquement tout l'exécutif, puisque c'est sous son autorité que le gouvernement agit, que le premier ministre se démène, que le premier ministre gère le pays. Le choix du régime participe de la volonté des acteurs de la vie nationale. Dans la plupart des pays africains, la direction politique est calquée sur le modèle occidental. L'exercice du pouvoir est très important et le type de régime est appelé à s'adapter aux réalités du pays. Pour notre pays, le Togo, si nous voulons choisir un régime, celui qui est plus proche de notre façon de concevoir le pouvoir, c'est le régime présidentiel. Créer un équilibre dans lequel l'exécutif, à l'initiative de son action, est libre de son action, mais en même temps, à côté d'un législatif qui a le contrôle de l'action gouvernementale. C'est vrai que dans le régime présidentiel, l'Africain peut se retrouver un peu mieux puisqu'il a un président de la République qui est le chef. L'Africain est habitué à un chef. Dans nos traditions, dans nos coutumes, nous avons un chef et on s'adresse à lui. Et ceux qui l'entourent sont des gens qui n'ont pas la même responsabilité que le chef. Et c'est ce qu'on a justement dans le régime présidentiel. Le régime politique doit préserver l'équilibre dans l'exercice du pouvoir éviter à tout prix des conflits de compétences, une manière d'assainir le climat politique, apaiser la vie nationale et favoriser ainsi le développement du pays. Une journée africaine de l'écologie sera célébrée au Togo en juillet prochain. Le groupe de réflexion des organisations écologistes des Caraïbes et d'Afrique francophone qui va prendre l'initiative de cette manifestation a dépêché son président Allomé pour en informer les autorités. Europa Godo Serafin, qui préside par ailleurs le mouvement des écologistes ivoiriens, a été reçu ce matin par le chef du Parlement togolais, M. Dama Dramani. Écoutons ce qu'il a déclaré à sa sortie d'audience au micro d'Aliou Ouro Tichiri. Je voudrais dire sincère remerciement à M. le Président de l'Assemblée nationale qui nous reçoit. Il y a de cela très longtemps depuis le Président Oufou Boigny et le Président Etienne Ayadma entretenaient et entretenus de si longues amitiés. Et la Côte d'Ivoire et le Togo sont des pays frères. Et je suis autant plus ému que la souffrance de la Côte d'Ivoire et à la fois la souffrance du Togo. Grâce à la générosité de le Président Etienne Ayadma, la Côte d'Ivoire n'a pas pu connaître le désastre ou atténuer un peu le désastre qui devait se passer en Côte d'Ivoire. J'étais donc venu ici parce que, étant président du groupe de réflexion des écologistes d'Afrique et du Caraïbes, entretenant la langue française pour dire qu'il y aurait un lancement officiel symbolique même d'ailleurs de la journée, la cinquième édition d'ailleurs, la journée africaine de l'écologie et le lancement officiel de Groïkaf ici à Lemay. Je voudrais éterrer le remerciement de toute l'équipe de Groïkaf qui n'est plus une équipe de la Côte d'Ivoire, mais de la seule région d'une équipe africaine. Et la délégation surtout qui m'accompagne au peuple togolais qui a bien voulu accueillir le siège de Groïkaf. Le directeur du programme des Nations Unies pour le développement a poursuivi son séjour au Togo. Ce matin, M. Abdoulaye Mardier a co-animé avec le ministre de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du territoire du Togo une conférence publique sur les perspectives de développement en Afrique. Les économies africaines enregistrent ces dernières années des taux de croissance qu'envient les puissances occidentales. Mais l'Afrique est-elle pour autant un continent émergent ? Sinon, que faire pour que croissance économique rime avec développement ? C'est autour de ces questions que les réflexions ont porté les avis des uns et des autres dans ce compte-rendu signé Clarisse Atticlet. À 18 mois de la date butoir des objectifs du millénaire pour le développement, le programme des Nations Unies pour le développement met sur le tapis la thématique des perspectives du développement et de l'émergence en Afrique. Pour l'occasion, le panel a pris en compte toutes les catégories socio-professionnelles en l'occurrence, le gouvernement, les partenaires, la jeunesse, la femme et le secteur privé. Tous sont mis à contribution dans le processus de l'émergence. On parlait de l'émergence et comment créer un peu les conditions d'émergence en Afrique et je pense qu'on a été très bien servis en faisant une lecture un peu et discutant autour de la stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi du Togo. Je pense que c'est ça la matrice fondamentale de ce que doit être l'émergence. Je voulais vraiment saluer cette initiative togolaise qui, comme vous le savez, vise un taux de croissance de 6% en termes réels en moyenne annuelle. Je pars un peu très, disons, renforcée dans mes convictions que l'Afrique est sur la voie du développement. tout doit se concevoir à partir des aspirations ou des besoins des populations. Dans cette logique, les objectifs de cette conférence sont en lien avec le programme Vision Togo 2030. Nous avons comme préoccupation de mieux comprendre les dynamiques de transformation économique et sociale de notre pays. Et c'est pour ça que nous sommes très à l'écoute de toutes les initiatives portant sur la réflexion autour de l'émergence. Du DSRP à la SCAP, en passant par d'autres programmes intermédiaires, le chemin vers l'émergence est ainsi tracé au Togo. Des leçons seront également tirées de cette rencontre, notamment sur les questions de la bonne gouvernance, la promotion de l'emploi des jeunes et du secteur privé. Le chemin à parcourir est encore long pour atteindre l'émergence. Et pour cela, l'un des points essentiels qui a été discuté, c'est qu'il faut aller très rapidement à l'élaboration de la vision à long terme pour le développement du Togo. Et pour cela, l'un des soucis qui ont été exprimés, c'est qu'il y ait une meilleure participation de la population. L'émergence africaine a néanmoins de bordure devant elle et y est de plus en plus une année non reconnue que l'Afrique est le continent de demain. Pour preuve, sur les 14 pays dont le taux de croissance est élevé au monde en 2013, 11 sont des États africains. Demain, une réunion internationale va se pencher sur la situation des pays dits fragiles et ceux en conflit. et la question qui se posera sera de savoir comment procéder pour mettre ces pays sur la voie du développement. Ces assises dites du G7+, vont connaître la présence de plusieurs délégations ministérielles, dont celle de l'Afghanistan, d'Afrique du Sud, des Comores et de la sous-région ouest africaine. La communauté économique des États de la Figue de l'Ouest célèbre son 39e anniversaire. L'événement, placé sous le signe de la lutte contre le paludisme est chose inédite. Les forces armées des États membres sont associées aux manifestations dont le lancement officiel s'est déroulé cet après-midi en territoire ghanien pour le conduté du Ghana en présence des autorités militaires et civiles des deux pays. Reportage Carmen Madier à Capo. Les forces armées de la CDAO appelaient à apporter leur contribution dans la lutte contre le paludisme. Pour seule arme, les bleus larvicides, une substance biologique très efficace pour éradiquer les larves de l'anneuchelle femelle responsable du paludisme, principale cause de décès en Afrique de l'Ouest. Les militaires de la CDAO comptent gagner le pari de l'élimination du paludisme dans l'espace communautaire comme c'est le cas aux Etats-Unis avec l'implication de leurs forces armées. Les civils, on leur demande donc leur participation puisque ce n'est pas une opération d'un jour. Il faut par exemple assainir son milieu pour éliminer les bases de production de moustiques. Les militaires, on les utilise puisque leur rôle c'est la protection de la population. donc ici, ils vont jouer ce rôle-là en allant pulvériser les bases ou les lieux où les moustiques peuvent se multiplier pour définitivement arriver à éliminer cette maladie. Le paludisme représente un défi sanitaire de premier plan en Afrique subsaharienne et pour les 39 ans d'existence de la CDAO, l'organisation ouest-africaine de la santé dit « Alta Asset Maladie ». Aujourd'hui, on a fait le lancement de la première phase qui est la préparation vers l'application des biolarbicides qui sont les produits anti-larvaires qui vont être utilisés. Trois outils sont en cours de construction pour la production biolarbicide en collaboration avec Cuba, au Ghana, au Nigeria et en Côte d'Ivoire et avant d'appliquer les biolarbicides, il faut identifier où se trouve l'égide larvaire. C'est depuis 2009 que la commission de la CDAO a signé un accord tripartite avec le Cuba de Venezuela pour l'élimination du paludisme dans la sous-région ouest-africaine. Aujourd'hui, tous les moyens sont mis en oeuvre et les États membres de la CDAO sont plus que déterminés à gagner la bataille pour une réduction sensible de la mortalité due au paludisme d'ici à 2015. Déjà, en premières heures de la journée, les éléments des forces armées togolaises et ghanéennes se sont retrouvés pour une opération conjointe de salubrités le long de la frontière de Koliakopi. Voyons le reportage de Gérard Laboudou présenté par Kessine Pichiki à l'Odé. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest célèbre ce jour ses 39 ans d'existence. Un accent particulier est mis sur la lutte contre le paludisme et c'est dans ce sens que les forces armées du Togo et du Ghana ont initié cette opération de salubrité à la frontière Aflao qui sépare les deux pays. L'opération est axée sur l'évacuation des eaux dormantes et le nettoyage des milieux insalubres. Tous les États membres sont donc appelés à intensifier les actions de sensibilisation afin de protéger la population contre cette maladie. Le lancement officiel de la campagne de lutte contre le paludisme aura lieu cet après-midi sur le territoire ghanien. Les écos du succès de la réforme du système de passation des marchés publics entamés par le Togo depuis cinq ans avec la mise sur pied de l'ARMP et la direction nationale du contrôle des marchés publics sont perçus jusqu'au-delà de nos frontières puisqu'ils poussent des pays amis à vouloir s'en inspirer. C'est le cas du Tchad qui vient de dépasser une délégation à l'Omey pour échanger avec les responsables des deux organes et nos visiteurs tchadiens n'ont pas été déçus. Adolf Paka. Le public du Tchad à l'école du Togo en matière de contrôle et de régulation des marchés publics. Ce pays jusqu'ici ne dispose que d'un organe chargé de gérer ce secteur. Mais engagé ces dernières années dans l'assainissement des finances publiques et des réformes économiques, il est en quête de l'excellence dans le système de passation du marché public pour ainsi parvenir à l'instauration d'une gestion transparente et efficace. Alors, l'expérience du Togo peut faire école. Nous avons pensé que le Togo avait une expérience en matière de l'ARMP qui méritait d'être regardée. Nous avons lu un certain nombre de documents mais lire les choses c'est une chose et rencontrer les personnes c'est autre chose. D'ailleurs, nous ne sommes pas trompés parce que depuis hier nous avons eu droit n'est-ce pas à une présentation de ce qui se fait ici au niveau de l'OMÉ, au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics, une expérience formidable. De plein pied dans les réformes économiques, le Togo a mis en place en 2009 ses structures de contrôle et de régulation des marchés publics. Bien structurées et savamment organisées, elles impriment désormais une vigueur dans l'acquisition de fournitures et l'exécution des travaux de l'État. Les autorités contratantes sont obligées de se mettre ou pas. On ne peut plus donner les marchés gris à gris sans respecter les procédures qui s'imposent. Donc avec ça, on a beaucoup gagné sur les... On a beaucoup... On a utilisé à bon escient les derniers publics. Véritable levier de l'assainissement des finances publiques, la RMP et la Direction nationale du contrôle des marchés publics font déjà leur bonhomme de chemin. Cette délégation s'est bien imprégnée du parcours des 50 existants du 16 futurs. Tenant bien compte des hauts et des bas, le Tchad s'apprête ainsi à emboîter des lieux pas au Togo. En vue de répondre au rendez-vous sous-régional et international de 2014 et 2015 sur la mise en œuvre de la déclaration et du plan d'action de Beijing plus 20 en matière de promotion des droits de la femme, le ministère de l'action sociale de la promotion de la femme et de l'alphabétisation a élaboré un rapport périodique national d'évaluation. Ce document qui a été réalisé avec le soutien de l'UNFPA a été soumis ce mercredi aux acteurs concernés pour études et validation précision. Prince Adjato, Christine Pitchecki, à l'Odé. Depuis la quatrième conférence mondiale sur les femmes en 1995 à Beijing, un suivi périodique a été insitué. Tous les pays concernés ont l'obligation de présenter tous les cinq ans leurs rapports nationaux d'évaluation sur la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Beijing plus 20. Dans ce cadre, le rapport national du Togo élaboré est soumis aux différents acteurs pour examen. Ce rapport comprend quatre grandes parties. D'abord, qu'est-ce que nous avons pu obtenir comme résultat depuis 1995 jusqu'à 2000 et la deuxième partie comprend qu'est-ce que nous avons pu réaliser entre 2010 et 2015 dans les douze domaines qui sont l'OACP, vous savez, il s'agit de la pauvreté, de la petite fille, des droits fondamentaux, etc. La troisième partie va comporter les statistiques et la quatrième partie décline toutes les perspectives que le Togo a pour la vision 2015-2020 en ce qui concerne la promotion de la femme. L'intérêt d'associer davantage la femme à l'effort de développement est manifesté par les pouvoirs publics à travers l'adoption des instruments comme la CEDEF, les OMD et la CARMA qui prennent aussi en compte les besoins de la femme. Depuis 2009 à ce jour, le Togo a fait un énorme progrès. Nous voyons que le code des personnes de la famille a été révisé dans la perspective d'améliorer les conditions de la femme. Nous avons également le code électoral qui a été révisé pour prendre en compte la déclaration de la parité telle que souhaitée par le chef de l'État. Nous avons également la CEDEF, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes comme contrainte dans la promotion des droits de la femme, le rapport note des présenteurs socio-culturels et la faible autonomisation économique de la femme. Ce rapport a été élaboré avec l'appui. un collège de chirurgie pédiatre est en mission depuis le week-end dernier dans la préfecture de Chamba pour la prise en charge chirurgicale des enfants souffrant de diverses pathologies. Les opérations qui vont s'étendre sur toute la semaine se déroulent au centre hospitalier préfectoral de Chamba. Reportage Nancy Chama qu'est-ce que nous voulons ? Grande affluence au centre hospitalier préfectoral de Chamba. Une seule raison pour l'expliquer est la présence d'un collège de chirurgiens pédiatres venu de l'OMÉ pour des soins gratuits. Pour le compte de la journée du dimanche dernier, 164 enfants ont été consultés, 84 patients retenus pour être opérés de diverses pathologies. Il y a essentiellement des cas de pathologies du canal péritonéo-vaginal. Ce sont les pathologies qui comprennent les hermies, les hermies inguinales, les hermies inguinales, les hydroselles, les kystes du cordon. Ces pathologies-là représentent près de 80% de ce que nous avons retenu, c'est-à-dire environ 60 cas sur les 84. Au bloc opératoire, à coup David Well, le premier à suivre son opération. Depuis 3 ans, cet enfant a souffert de l'hernie suite à une incision. Je suis très contente parce qu'on a souffert quand il fait un peu de mouvement et il pleure, ça sort et puis ça lui dérange. Mais je pense que cette fois-ci c'est fini. Je remercie Dieu et puis je remercie la fondation de tout ce qu'il fait pour moi. A côté, un autre enfant âgé de 4 ans il présente deux pathologies l'hernie et l'ectopie. Cet enfant n'a plus un seul testicule au lieu d'avoir les deux. En fait, le testicule se forme dans la région lombaire pour l'homme et doit descendre dans le testicule quand la grossesse a 7 ou 8 mois. Mais pour des raisons communes, il y a un des testicules qui n'est pas descendu dans la douce. Si cet enfant n'est pas opéré rapidement, il risque de ne jamais avoir des enfants. On va essayer de donner suffisamment de longueur au cordon sphématique pour que le testicule puisse retourner dans la bourse. Donc c'est ça l'intégration qu'on va faire. Des opérations se poursuivent au grand bonheur des parents qui espèrent voir leurs enfants soulagés. Les autorités locales ont apprécié cette initiative et exprimé leur gratitude aux bienfaiteurs et au gouvernement. Pour l'équipe soignante, une dizaine de cas critiques a été orienté vers l'OMÉ pour une meilleure prise en charge. Après Tchamba, l'équipe compte se rendre à Tchévier. La télévision tricolaise démarre ce soir une nouvelle émission son titre Expression. Gerson Deveau qui en est le présentateur est déjà en place pour le premier numéro. Bonsoir Gerson. Oui, bonsoir. Oui, 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 oui. Vous pouvez nous situer très bien sur cette émission qu'elle en est le genre. Oui, l'émission s'appelle vous l'avez dit Expression et Expression c'est désormais ce nouvel espace offert aux écrivains nous parlerons donc de leurs oeuvres ce sera un requêt de poèmes ou un roman ou des requêtes de nouvelles nous parlerons également de faire un ton d'oeil également aux autres artistes pour parler donc de leurs tableaux du cinéma même tougolais voilà donc à peu près la conception de cette émission qui se devra en direct ou en léger différé en enregistré devant un public qui aura l'occasion de participer également à cette émission à travers la question. Et quel est le menu du jour ? Eh bien pour ce tout premier numéro nous recevons une dame qui a la double casquette elle est d'abord écrivain c'est madame Koumoulou Amate nous nous intéressons précisément à son recueil de poèmes que nous allons décortiquer tout à l'heure autour de ce tout premier numéro on a également Franck vous le savez ministre de la communication de la culture des arts et de la formation civique nous allons donc en profiter pour lui poser la question sur la politique culturelle du gouvernement ce sera juste après votre journée merci j'ai senti de vous on se dit à tout à l'heure madame Amate qui était d'ailleurs dans cette édition pour la présentation du communiqué du conseil des ministres c'est communiqué pour finir le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche porte à la connaissance du public que la Corée met à la disposition du gouvernement togolais des bourses d'études pour le programme de master et de doctorat organisé par l'école supérieure des études coréennes en collaboration avec l'académie des études coréennes AKS au titre de l'année académique 2014-2015 pour postuler à cette bourse il faut être titulaire d'une licence obtenue en 6 semestres ou d'un master obtenu en 2 semestres après la licence les dossiers de candidature sont reçus à la direction des bourses et stages et devront comporter l'année suivante une copie de l'acte de naissance une copie du certificat de nationalité togolaise une copie de l'attestation du dernier diplôme exigé licence au master les copies des relevés de notes des diplômes exigés et la date limite du dépôt des dossiers de candidature est fixée au vendredi 29 août 2014 à 17h le communiqué signé Octave Nicouë Broum le vacille des arrêtés ministériels le premier porte interdiction de circulation nocturne à certaines catégories de véhicules le ministre des travaux publics et des transports et le ministre de la sécurité de la protection civile arrêtent article 1er la circulation interdiction est interdite entre 18h30 et 5h du matin au type de véhicule ci-après a camion remorque ou semi-remorque affecté au transport public ou privé de marchandises b véhicules de transport de passagers d'une capacité supérieure à 12 places cette restriction n'est pas valable pour les véhicules cités à l'article 1 a transportant des denrées périssables du mal constaté par les services techniques comptent article 3 sera puni d'une peine d'amende de 20 000 francs CFA tout conducteur de véhicules qui ne se conforment pas aux dispositions du présent arrêté article 4 le directeur général de la gendarmerie nationale le directeur général de la police nationale et le directeur général des transports sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la république togolaise autre arrêté signé des deux ministres il est interdit à tous l'article 1 il est interdit à tous conducteurs de véhicules de l'une des catégories c'est après d'embarquer des passagers contre rémunération il s'agit des véhicules en transit au départ du port de l'Omé des voitures aux immatriculations non conformes à celles prescrites pour les véhicules affectés au transport public de passagers à des fins commerciales article 2 est puni d'un amende de 10 000 francs CFA par passager tous conducteurs de véhicules qui ne se conforment pas aux dispositions du présent arrêté article 3 le directeur général de la gendarmerie nationale le directeur général de la police nationale et le directeur général des transports sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du président de l'article qui sera publié au journal officiel de la république de la gendarmerie nationale voici un autre arrêté portant l'interdiction de mobilisation de modification interdiction de modification des dispositifs d'éclairage et des signalisations d'un véhicule le ministre des travaux publics et des transports et le ministre de la sécurité et de la protection civile arrêtent article 1 tout véhicule automobile doit être muni à l'avant et à l'arrière des dispositifs d'éclairage et des signalisations prévus par le constructeur et qui lorsqu'ils sont allumés ne doivent pas être éblouissants pour les autres conducteurs article 2 il est interdit à tout propriétaire ou conducteur des véhicules d'apporter des modifications aux dispositifs d'éclairage et ou de signalisation de son engin article 3 sera puni d'une amende de 10 000 francs CFA et de l'obligation de remise en l'état toute personne qui aura modifié ou tenté de modifier les dispositifs d'éclairage et ou de signalisation prévus par le constructeur pour chaque type d'engin article 4 le directeur de la gendarmerie nationale le directeur général de la police nationale le directeur général des transports sont chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la république togolaise arrêté portant l'imitation de la gérée de stationnement des véhicules en panne sur la chaussée le milieu des travaux publics et des transports le milieu de la sécurité de la protection civile arrêtent article 1 il est interdit à tout véhicule en panne de stationner sur la chaussée durant plus de 6 heures article 2 est puni d'une peine d'amende de 20 000 francs par jour de stationnement tous conducteurs qui ne se conforment pas aux dispositions du présent arrêté le directeur de la gendarmerie nationale le directeur général de la police nationale et le directeur général des transports sont chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la république togolaise tous les communiqués précités sont signés du ministre de la sécurité de la protection civile le colonel Yark Damaham et le ministre des travaux publics et des transports Nissao Nafam et bien c'est la fin de cette édition merci de votre aimable attention retrouvez Zido Koubatin pour notre dernière édition du jour pour nous quitter voici le rappel des titres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada